Bonsoir à tous, je me présente, je suis Mathieu Parizeau, je suis développeur Java chez Soat, une SS2i. Voilà, donc en ce moment je suis en mission, je suis dans une banque et donc j'ai la chance de faire du Spring. J'organise aussi, enfin je co-organise aussi les Human Talks tous les deuxièmes mordis du mois. Donc c'est des petits talks de 10 minutes, un peu sur le même format des cookies là que je vais faire, sur n'importe quel sujet informatique, bon, j'en profite pour faire un peu de pub comme ça au passage. Voilà, donc ce soir je vais plutôt vous parler des Profils Spring. Donc Profils Spring, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Le but en fait d'un Profil Spring, c'est de pouvoir modifier sa configuration, la configuration Spring et donc le comportement de son application en fonction d'un ou plusieurs profils qui vont être activés au démarrage de l'application. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire des choses assez sympas. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est arrivé en 3.1. Je ne sais pas si on peut encore considérer la version 3.1 comme nouvelle. Il y a quelques mois je faisais encore du 2.5.6, donc voilà. Là j'ai eu la chance de travailler sur un projet où j'étais relativement libre. Du coup j'ai pu mettre en place du Spring 3.2 et donc pouvoir utiliser les choses un peu plus sympas comme les Profils par exemple. Donc concrètement qu'est-ce que ça donne un Profil ? En fait l'exemple type, c'est que vous avez une base de données, vous avez des tests et vous voulez que votre application se connecte à une base de données différente avec une configuration différente en fonction de votre environnement. Donc si vous êtes en développement, vous allez peut-être utiliser une base de données en mémoire parce que du coup ça ne prend pas de ressources et c'est très facile à utiliser. Si vous êtes dans un système d'intégration sous un Jenkins, vous allez peut-être avoir une base de données MayusQL ou Oracle sur un serveur. Et ça marche bien au micro là ? J'ai l'impression que ça coupe en fait. Donc du coup sur un Jenkins, vous allez avoir une base de données autre, un MayusQL ou un Oracle et potentiellement après vous allez avoir des plateformes de pré-production, de recettes, etc. qui vont encore avoir des bases de données différentes. Et donc l'idée là c'est de dire on va définir un Profil pour chaque base de données et donc pouvoir avoir une configuration Spring différente. Alors moi quand j'ai vu ce genre d'exemple, quand on a les premiers articles qui sont sortis sur les profils, j'avoue que ça ne m'a pas très convaincu parce qu'avoir des bases de données différentes sur différents environnements, j'ai ça depuis super longtemps. Il suffit de mettre des properties, généralement par du temps on utilise des ORM donc du coup la configuration est très très similaire d'une base à l'autre. C'est assez transparent et du coup ça ne me posait aucun problème. Du coup je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Et puis j'ai fini par tomber sur un use case où ça m'a semblé intéressant d'utiliser les web profiles. Le micro est complètement coupé là, c'est ça non ? Bon, on va m'embêter avec le micro là. Tout le monde m'entend, c'est bon ? Donc du coup je suis tombé sur un use case qui est un peu sympa, donc voilà que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Donc mon cas d'utilisation c'est quoi ? En fait moi j'ai un serveur, donc c'est mon serveur sur lequel je déploie un WAR, un serveur d'application classique. Mais devant en fait j'ai un serveur de sécurité qui va faire tout un tas de trucs pour moi, qui va notamment gérer l'authentification, mettre plein de choses. Et donc lui il va intercepter toutes mes requêtes et les forwarder à mon serveur. Il fait proxy. Mon serveur lui répond et donc lui il va transférer la réponse à l'utilisateur. Sauf que lui, comme je vous l'ai dit, il gère l'authentification et donc il va m'envoyer des leaders personnalisés que lui il rajoute dans la requête et que mon serveur va utiliser pour savoir si l'utilisateur est bien authentifié, s'il a les bons droits, etc. Donc du coup, l'architecture est faite comme ça. Sauf qu'en développement on n'a pas ce serveur là parce qu'il est compliqué à installer, parce que l'architecture là c'est comme ça. Donc on n'a pas forcément ce serveur là. Donc il nous fallait une méthode en fait pour pouvoir simuler ce serveur dans mon serveur. Donc il faut simuler l'authentification. Et d'autres choses encore. Donc là, le principal cas c'est l'authentification. Donc l'idée c'était de se dire, je vais essayer de bien séparer en fait tout ce qui gère ma fausse coche d'authentification en fait qui ne me sert pas du tout en production et dans plein d'environnement et qui va me servir en production. Donc comment j'ai fait ? J'ai défini mon premier contrôleur qui est mon contrôleur de base qui va être utilisé dans le cas où j'ai mon serveur de sécurité. Donc c'est un contrôleur spamptous qui est plus classique avec une annotation addcontrôleur et qui est mapé sur une URL. Et l'idée c'est de dire, je vais définir un deuxième contrôleur qui encapsule le premier, qui fait tout un tas de trucs qui simulent en fait mon serveur et qui va après ensuite appeler mon deuxième contrôleur. Et du coup, qui va être mappé sur la même URL. Donc ça c'était une bonne idée, sauf qu'il y a un gros problème c'est qu'en Spring MVC, vous ne pouvez pas avoir deux contrôleurs enfin deux méthodes d'un contrôleur qui sont sur la même URL. Ça paraît assez évident, sinon ça ne marche pas. Il ne sait pas laquelle prendre. Donc du coup, je me suis demandé, mince, sur le coup je n'y avais pas pensé. Donc comment je vais faire pour résoudre ce problème-là ? Donc c'est là où les profils m'ont aidé. Donc pour l'anecdote, en fait, le pourquoi j'ai séparé en deux contrôleurs c'est que là, j'ai pas mal simplifié l'exemple mais l'idée c'est que mes méthodes en fait, elles ont des signatures différentes. Parce que du coup, quand je n'ai pas mon serveur dans ce deuxième contrôleur-là, je vais devoir gérer une session alors que mon premier est complètement stateless. Donc du coup, je ne voulais pas modifier la signature de mon premier contrôleur de mettre un if, si jamais j'ai ça dans mon request alors j'initialise une session et je mets des trucs dedans, etc. Ça me permet aussi de définir des URL, des request mapping qui vont être valables uniquement en développement en fait. Donc ça a aussi cet avantage-là. Par exemple, si je décide que pour m'authentifier, ça va être une URL qui s'appelle slash authent slash mon login et bien du coup, je n'ai pas besoin de me refaire la page d'authentification qui a été gérée par mon serveur de sécurité. Ça me permet de gérer tout un tas de coqs comme ça donc ça me permet d'être assez flexible. Donc je trouvais ça assez élégant. Et du coup, je n'ai aucun if dans mon serveur qui me dit est-ce que je suis en cas avec ou sans mon serveur de sécurité. Alors du coup, comment résoudre ce problème de on a deux contrôleurs qui mapent sur la même URL ? C'est simple. Donc voilà. Comment ? C'est simple, il suffit de mettre une adaptation add profile. Donc là, c'est mon premier contrôleur. Je mets une adaptation add profile, je lui donne le profil default. et du coup, si je ne fais rien, il va être initialisé par défaut parce que c'est le profil de base. Et sur mon deuxième, je lui mets un profil dev. Et du coup, lui ne sera initialisé que si jamais j'ai activé mon profil dev. Donc c'est super simple. Et du coup, j'aurai soit l'un, soit l'autre. Je n'aurai jamais les deux. Sauf que si j'active mes deux profils en même temps. Mais là, cela, il m'engueulera parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Donc voilà. Donc à configurer, c'est très simple. Maintenant, il faut quand même que je puisse lui dire comment je vais activer mon profil de dev. Alors ça, la première solution, c'est assez simple. Il suffit de le mettre dans le web.xml. Donc vous mettez ça dans le web.xml, string.profile.active à dev. Et là, c'est mon deuxième contrôleur qui va rentrer en grand compte. Gros problème de ça, c'est qu'il faut que je repackage à chaque fois que je veux changer mon profil. Donc c'est quand même pas terrible. Donc deuxième solution, le passer en ligne de commande. Donc là, vous passez ça à votre JVM en ligne de commande. Et là, du coup, au démarrage de votre serveur, il va prendre le bon profil. Sauf que moi, j'ai un problème, c'est que dans la plupart de mes environnements, je n'ai pas du tout le contrôle sur ma ligne de commande. Je ne sais pas comment il démarre les serveurs. Je ne suis pas censé le savoir. Et si je veux ajouter ça au démarrage, je n'ai même pas la peine d'y compter. Donc dernière solution, un peu plus compliquée, mais beaucoup plus élégante, c'est de définir un application contexte initializer qui va être lancé au début de l'application, en fait, au démarrage de l'application. Ce contexte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher un fichier properties dans lequel je voudrais définir une propriété qui va contenir mon profil actif, en fait. Du coup, là, c'est la ligne qui permet de charger un fichier properties au démarrage de Spring et de le mettre dans le contexte Spring. Donc c'est un peu long, mais c'est assez simple. Et après, il suffit juste de dire de sette l'actif profile sur l'environnement. Donc voilà, en deux lignes, en fait, j'ai activé mon profil de manière programmatique. Tout ce qu'il me reste à faire après, c'est bien évident dans mon web.xml de le dire « Attention, il faut que tu lances mon contexte initializer au début du relancement du serveur, sinon ça ne va pas marcher, forcément. » Voilà. Donc dans les trois cas, en fait, c'est une solution qui oblige à redémarrer le serveur. Parce qu'en fait, on ne peut pas modifier une configuration de Spring HO, en tout cas pas à ma connaissance. J'avais commencé à regarder parce que je trouvais que ça pourrait être sympa, mais ça demande de recharger tout le contexte, etc. Ça avait l'air assez compliqué. Comme ça ne m'était pas demandé que ce n'était pas un besoin, je n'ai pas creusé plus. Je ne sais pas si c'est possible, ça m'avait l'air assez tordu quand même de modifier la configuration Spring HO. Voilà. Donc, pour conclure, les profils, c'est super simple. Ça a tenu en cinq slides avec pas mal d'options de configuration. C'est super pratique. Moi, ça m'a permis de faire un truc que je trouve quand même assez élégant pour pouvoir avoir un contrôleur qui démarre ou non en fonction de mes besoins. Et c'est très très peu versbeux quand vous utilisez les annotations. Alors, ça marche aussi avec le XML, évidemment. C'est vrai que j'utilise assez peu de configuration XML sur mes projets dernièrement. Je trouve ça un peu plus verbeux en XML parce que bon, après, ça reste du XML. Mais ça permet aussi de faire des choses assez sympas. Voilà, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez aussi les utiliser avec configuration Java si vous utilisez les configurations Java. Donc là, vous avez le contrôle sur tout ce que vous faites aussi de la même manière. Donc, c'est très très bien intégré. Par contre, c'est quand même un côté magique parce que là, bon, c'est un paramètre au démarrage du serveur qui définit quel contrôleur va être activé. Donc, si jamais les membres de votre équipe ne sont pas trop au courant que vous avez fait ce genre de trucs, ils vont se demander ce qui se passe. Pourquoi en intégration, je passe par ce chemin-là et pourquoi en développement, je ne passe pas du tout par le même chemin ? Ça peut potentiellement causer des beaux. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant. Il faut bien que tout le monde soit bien informé de comment ça marche. Comme toute magie, il ne faut pas en abuser. Si vous commencez à mettre ça, à avoir 10 profils à activer ou non dans votre application, parce qu'en plus, on peut donc en activer plusieurs à la fois, peut-être que vous vous posez des questions qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qu'il faudrait factorer, je ne sais pas. En tout cas, pour des cas assez simples, ça peut vous permettre de mettre en place des choses assez sympas, comme je vous ai montré. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai un fichier de propriété qui contient une variète MyProfile avec mon profil actif. Non, non. J'ai un fichier de propriété dans lequel j'ai une propriété MyProfile qui contient mon... Oui, oui, si, oui, oui. Oui, j'ai mis, en effet. Oui, par contre, oui, en effet. Mais ça, on l'avait déjà, en fait, pour d'autres choses. Donc, du coup, pour nous, c'était non-dimensionnant, en fait. Là, tu parles plus sur le mécanisme. C'est ça. Oui, c'est ça. En sachant que vous pouvez aussi, du coup, les générer avec les filtres Maven, ce genre de choses. Du coup, vous pouvez coupler vos profils Maven avec vos profils Spring. Ça se fait très bien aussi, parce que, du coup, il suffit juste d'avoir un profil Maven qui va surcharger la properties avec le bon profil. Et du coup, en fonction du build Maven que vous avez lancé, vous avez la bonne propriété de cette emploi. Ou vous modifiez votre web.xml si vous voulez repackager, par exemple. C'est un exemple qui est souvent donné. C'est, voilà, le web.xml, en fait, il est paramétré. Et du coup, il passe un filtre Maven qui change le profil en fonction du profil Maven. Du coup, voilà. D'autres questions ? Ben, merci.